Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur, une fois de plus à parler de football camerounais, mais aussi de son entraîneur Chouchou, venez avec nous spéculer sur la liste définitive de Rigobertson par rapport au match de barrage. Rigobertson qui est attendu au pied du mur. Dans quelques jours, il va disputer son premier match en tant que manager sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Ce sera contre l'Algérie le 25 mars à Douala, à l'occasion du match allé des barrages du Mondial 2022. Il est vrai que son arrivée à la tête de l'équipe nationale camerounaise a été entourée de beaucoup de sentiments mitigés, entre la fierté d'avoir un Camerounais à la tête de l'équipe nationale, enfin, mais aussi de peur de voir que notre compatriote arrive à un moment très délicat pour l'équipe nationale. Rigobertson dans la liste qui risque d'être définitive pour la phase des barrages fait preuve d'audace et de maturité à la fois. Beaucoup de noms reviennent qui nous ont fait l'honneur de participer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et d'une certaine part, cela nous rassure. Le plus important maintenant, ce serait de voir ces résultats se refléter sur le terrain, car le public camerounais aime la victoire, chose d'ailleurs confirmée par Patrick Mboma dans une interview il y a quelques semaines. Après avoir pré-sélectionné 38 joueurs, l'ancien capitaine des liens indontables Tad a publié sa liste définitive. Cela n'empêche bien évidemment pas que des pronostics soient faits et que certains joueurs soient préférés par rapport à d'autres, vu leur performance durant la dernière canne. Chose qui est tout à fait normale vu la passion que porte le peuple camerounais face au sport roi. Face aux enjeux, Rigobertson ne devrait pas jouer le Père Noël. Des chances de qualification du Cameroun reposent sur des joueurs compétitifs et en forme physiquement. Des critères qui éliminent de façon naturelle plusieurs joueurs. Plusieurs sondages ont été faits et les résultats sont formels. Le peuple veut de la qualité. Voici notre liste probable de 26 joueurs à sélectionner. Au goal, nous avons épassé David de Lofi Creta, Fabrice Ondoua de FC Oda et André Onana de l'Ajax. En défense, Ambrazo Yongo Bittola de Montpellier, Baezo Olivier de Philadelphia Union, Gande Michel de l'Argantoise, Jean-Charles Castelletto de Nantes, Fay Collins de Altaï, Nuhoutolo de Seattle, Harold Mokoudi de Saint-Etienne, Sacha Boé de Galatasaray et Enzo Obosé de Angers. Milieu de terrain, nous avons Gaël Ondoua de Hannover, André Zambo Anguissa de Naples, Oum Gouet de Malin, Martin Hongla de Hellas Verona, Jean Onana de Bordeaux, Olivier Ntcham de Swansea, Giondo Fouch de Peterborough. Attaquant, Maxime Tchoupomotin de Bayern, Karl Tokoe Kondi de Lyon, Mouming Gamale de Young Boys, Vincent Aboubakar de Al-Nasr, Ignatius Ganago de RC Lens, Léandre Tawamba de Altaouane, et Kevin Sonny de Asteras. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez aimé son contenu, et surtout que vous êtes quelque peu d'accord avec le pronostic lancé par l'équipe de Kabertop. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de revenir pour du prochain contenu. Portez-vous bien. Bye !